Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes au neuvième jour de la novenne, au Sacré-Cœur de Jésus, cette préparation que nous avons fait pendant neuf jours, justement, pour nous consacrer entièrement au cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions donc aujourd'hui, en ce dernier jour, le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ qui a consacré le monde par son amour. Père de miséricorde, tu as envoyé ton Fils dans les mondes pour le sauver et tu l'as établi chef de la création. Fais que le feu de l'amour qui brûle dans son cœur s'étend du mondretier et ainsi le consume à la louange de ta gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première épître de saint Jean, chapitre 4, versets 7 ou 16. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. Mais bien aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour attend en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, à ce qu'il nous donne par à son esprit. Et nous, qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. C'est lui qui proclame que Jésus est le Fils des dieux. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Acclamons la parole des dieux. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour la méditation de ce dernier jour de notre novène et de notre préparation, nous vous proposons de méditer les six dernières promesses du Sacre-Cœur de Jésus. Septième promesse, les âmes tièdes deviendront ferventes. Le Saint-Esprit exprime un profond dégoût pour une âme tiède. Nous l'avons toujours entendu dans les livres de l'Apocalypse. « Je connais tes actions, dit le Seigneur. Je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux voudrais que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je veux te baumir de ma bouche. » Le remède à la tièdeur, à cette légèreté spirituelle, à cette superficialité spirituelle, est justement la dévotion au Sacre-Cœur de Jésus, qui est venue pour apporter le feu sur la terre, c'est-à-dire pour inspirer, au froid et au tiède, un nouvel amour et une nouvelle crainte de Dieu. Huitième promesse, les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. En effet, cette dévotion au Sacre-Cœur de Jésus a pour fouille particulière de nous transformer en une grande rassemblance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Par la dévotion à l'amour du Cœur de Jésus, l'on fera place à un zèle ardent pour égaler nos intérêts à ceux de Jésus. Elle allume dans nos cœurs le feu de l'amour divin qui, comme le dit saint Paul d'ailleurs, est le lien de la perfection. Neuvième promesse, le Seigneur révèle à Marguerite Marie qu'il bénira même les maisons où l'image de son cœur sera exposée et honorée. Nous les savons, les images religieuses sont une source puissante et attrayante d'inspiration. Nous n'adorons pas les images, nous les vénérons. Dans le Sacré-Cœur, nous pouvons lire l'amour infini de Jésus envers nous dans sa passion et sa mort. Il nous montre son cœur blessé et ouvert par la lance, tout resplendissant comme un four brûlant d'amour, dont les flammes apparaîtront du côté le plus élevé. Il est enturé d'épines, le coup angoissant de l'amour ignoré. Que cela nous incitera toujours à des actes d'amour et de générosité, nous les savons bien, et c'est pour cela que nous profitons pour avoir donc ces images du cœur de Jésus dans nos maisons, en sachant que ces images bénites dans nos maisons sont toujours un signe et une source de bénédiction pour nous et pour nos familles. Dixième promesse, « Je donnerai aux prêtres, dit le Seigneur, le talent de toucher les cœurs le plus endurcis. » Une grâce spéciale pour nous, les prêtres. La conversion d'un pécheur arrive parfois par des grâces extraordinaires. C'est Dieu qui agit, qui œuvre la conversion, d'un pécheur. Dieu ne va jamais forcer la libre volonté d'un être humain, mais il peut toujours accorder des grâces par lesquelles il pousse le pécheur à vaincre l'attitude rebelle manifestée par les âmes des pécheurs les plus endurcis. C'est là, c'est donc, ce qui se passe dans le cas des prêtres qui sont animés d'une grande dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Onzième promesse, « Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon cœur et il n'en sera jamais effacé. » Une invitation de notre Seigneur à défendre, à faire connaître cette dévotion au Sacré-Cœur. Ces paroles impliquent une amitié forte et fidèle du Christ lui-même avec les promoteurs de la dévotion. Et rappelons-nous ce que le Seigneur avait dit à Marguerite Marie, « Tu seras la secrétaire aussi de cette dévotion. Tu seras celle qui sera chargée de propager le message de la dévotion à mon divin cœur. » Douzième et dernière promesse, « Je promets, d'où le Seigneur, dans l'excès de la miséricorde de mon cœur, que mon amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis neuf fois de suite la grâce de la pénitence finale, c'est-à-dire de la conversion finale, qu'ils ne mourront point dans ma disgrâce ni sans recevoir les sacréments et que mon cœur se rendra leur asile assuré à cette heure dernière. » Cette promesse contient une grande promesse, le ciel éternel en fait. Ce que le Seigneur nous promet, c'est qu'en faisant les neuf premiers vendredis du mois, par là, nous obtiendrons donc le ciel éternel. Sans doute, tout cela va accompagner par notre vie des grâces, par notre pratique de la dévotion chrétienne, notre pratique des sacréments, la confession habituelle, la grâce de l'Eucharistie. disait le Concile des Trente, « La persévérance finale, c'est un don gratuit de la bonté des dieux et non peut être mérité comme un droit acquis par tout acte individuel que nous puissions faire. » Donc, c'est justement un fruit de la bonté des dieux, c'est un don gratuit de la bonté des dieux, mais que Dieu donne à ceux qui vivent profondément cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Terminons avec les litanies au Sacré-Cœur de Jésus. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Cœur du Christ, Fils du Père éternel, nous t'adorons. Cœur du Christ, Fils du Père éternel, nous t'adorons. Cœur du Christ, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, nous t'adorons. Cœur du Christ, en qui réside la plénitude de la divinité, nous t'adorons. Jésus, doux et humble de cœur, rend notre cœur semblable ou tien. Prions. Seigneur Jésus, Tu nous as dit que lorsque tu serais élevé sur la croix, tu attirerais tous les hommes à toi. Nous t'en prions, hâte le jour où tous les hommes seront attirés vers ton cœur ouvert pour y trouver tous les trésors de ton amour et une demeure sûre, maintenant et toujours. Toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Demain, 11 juin, jour solennité du siècle cœur de Jésus, nous vous enverrons la formule des consécrations que vous allez faire vous-même dans la mesure du possible et dans la célébration eucharistique. N'oubliez pas aussi de faire la communion et pouvoir faire également la confession pour être dans la grâce des dieux afin de mieux profiter des grâces que l'on reçoit lors de la consécration au Sacré-Cœur. Que Dieu vous bénisse.